La France consacre aujourd'hui 10 milliards d'euros au soutien à l'innovation. Tous les territoires essaient de se doter d'écosystèmes entrepreneuriaux. Ces initiatives peuvent être portées par des entreprises comme Station F ou des territoires comme Sofia Antipolis. Dans les écosystèmes les plus dynamiques, les universités jouent un rôle important. En s'appuyant notamment sur des incubateurs. Quelles sont les conditions pour que les écosystèmes entrepreneuriaux universitaires génèrent une performance durable ? Pour comprendre les dynamiques entrepreneuriales et d'innovation dans un territoire, la notion d'écosystème entrepreneurial retient une attention majeure. L'enjeu est d'ouvrir la boîte noire de l'écosystème pour mieux accompagner les territoires et les membres de l'écosystème entrepreneurial. Pour mieux comprendre les écosystèmes entrepreneuriaux, deux perspectives peuvent être privilégiées. La première, de nature stratégique, est centrée sur les stratégies mises en œuvre par les acteurs à l'intérieur d'un écosystème. La seconde perspective est structurelle. Elle est centrée sur la forme et le mode de fonctionnement des écosystèmes. Nous avons privilégié cette seconde perspective en nous appuyant sur la théorie des réseaux sociaux. Nous avons proposé d'adapter la grille de lecture développée par Napiette et Gauchal. Le capital social joue en effet un rôle majeur dans les écosystèmes entrepreneuriaux universitaires. Nous avons construit une grille d'analyse qui comprend trois dimensions. La dimension structurelle renvoie à la forme de l'écosystème et à la nature des liens entre les membres de l'écosystème. La dimension cognitive fait référence aux représentations partagées, à ce qui est tenu pour acquis, autrement dit aux objectifs, au langage ou encore aux discours narratifs partagés par les membres de l'écosystème. La dimension relationnelle correspond à la confiance, à l'engagement, aux normes partagées, au comportement attendu entre les membres de l'écosystème entrepreneurial. Nous avons appliqué cette grille de lecture à trois écosystèmes entrepreneuriaux universitaires du sud de la France. 48 entretiens ont été menés auprès de différents acteurs, incubateurs, décideurs politiques, financeurs, entrepreneurs. Les trois dimensions mises en avant dans la littérature sur le capital social sont clairement ressorties dans l'étude empirique. L'analyse du discours permet de les hiérarchiser. La dimension structurelle est apparue essentielle. Autrement dit, la façon dont l'écosystème est structuré, la nature des relations entre les membres de l'écosystème, le degré d'ouverture sont fortement mises en avant pour expliquer la performance et la durabilité de l'écosystème entrepreneurial universitaire. La deuxième dimension qui joue un rôle déterminant est la dimension relationnelle. Les membres de l'écosystème insistent sur l'importance de la confiance et de la collaboration dans la réussite des écosystèmes entrepreneuriaux universitaires. La dimension cognitive, qui fait référence aux représentations partagées, apparaît un peu plus en retrait, même si elle ressort comme une condition nécessaire au développement d'écosystèmes entrepreneuriaux durables. Les interactions entre ces trois dimensions sont également apparues comme déterminantes pour expliquer la performance durable des écosystèmes entrepreneuriaux universitaires, appréciées en référence notamment à la pérennité à cinq ans des entreprises créées et au nombre d'emplois créés. Cet article contribue au développement d'un nouveau courant de recherche en entrepreneuriat sur les écosystèmes entrepreneuriaux. L'adaptation de la théorie du capital social permet d'ouvrir la boîte noire de l'écosystème entrepreneurial. Les dimensions structurelles, cognitives et relationnelles et les interactions entre ces dimensions apparaissent comme des déterminants de la performance durable des écosystèmes entrepreneuriaux. Le croisement entre une lecture écosystémique et en termes de réseau se révèle prometteur pour comprendre les dynamiques entrepreneuriales dans un territoire. Les implications manageriales peuvent être appréciées au niveau des pouvoirs publics et des membres des écosystèmes entrepreneuriaux. La loi NOTRe renforce l'influence des régions en matière de développement économique et de soutien aux entreprises. Une approche écosystémique peut être un moyen pour dynamiser certains territoires en termes d'innovation et de croissance des entreprises. Les régions peuvent utiliser des incitations pour renforcer les dimensions structurelles, cognitives et relationnelles des écosystèmes entrepreneuriaux. Les incubateurs académiques ont également intérêt à créer et développer des liens avec les autres membres de l'écosystème pour compenser leur manque de ressources. La participation à des actions communes, à des groupes de travail, peut être un moyen pour les incubateurs de développer de nouvelles compétences, notamment en lien avec la révolution digitale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada